Dans la famille Gans, je demande Xenia, la fille. Fille d'Amiram Gans, qui était pendant de nombreuses années le premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Et je suis aussi la sœur de Maxime Gans, qui est violoncelliste. Ce soir, j'ai l'honneur de chanter avec la maîtrise Sainte Philomène à Aguenot, accompagnée par l'Orchestre de poche de la Philharmonie de Strasbourg et d'autres artistes lyriques qui m'accompagnent. Je suis chanteuse lyrique. J'ai commencé la musique très tôt, dès mon plus jeune âge. J'étais très petite déjà dans tous les concerts que mon père jouait à la Philharmonie de Strasbourg. Donc, j'ai baigné dans la musique depuis toujours. Et bien sûr, j'ai commencé à l'école de musique de Souffelweier-Sheim à apprendre un petit peu le solfège. On avait de la flûte à bec, tout ça. Et ensuite, je suis passée très vite au conservatoire de Strasbourg. Elle y apprend le piano jusqu'à sa majorité, chante dans des chorales. À 26 ans, elle se consacre exclusivement au chant lyrique à Berlin. Elle travaille aux côtés de chanteurs, pianistes et metteurs en scène professionnels. J'ai commencé à faire des concerts très très vite au Deutsche Hopper à Berlin, dans les chœurs, puis au Komische Hopper. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits solos à Ombourg. Puis ensuite, ça c'est un petit peu élargi avec la musique de chambre. Et des solos avec l'orchestre d'harmonie de l'électricité de Strasbourg. De la musique sacrée aussi avec Nino Rota et un chœur d'enfant qui est le chœur de la maîtrise Sainte Philomène de Hagenau. Pour moi, chanter, c'est une manière magnifique de pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie de donner aux gens. C'est quelque part un message d'amour que j'ai envie de faire passer à travers la voix, me mettre au service de la musique. J'ai vraiment la chance de faire un très beau métier, de pouvoir chanter des airs magnifiques sur scène. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir en vivre et donner toute cette musique à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements